mesdames et messieurs bienvenue c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine la voie de sortie cette émission qui aborde le fait des sociétés on va aujourd'hui faire les points sur un sujet qui nous concerne également on va parler de l'action des données pourquoi donner à qui faut-il donner et pourquoi et plutôt à quel moment faut-il donner on va essayer de répondre à ces questions au cours de cette émission avec notre invité permanent et principal promoteur de ces médias qui émet déjà sur tnt depuis un moment c'est la bonne nouvelle et la grande nouvelle d'ailleurs il enseigne la sagesse il est papa père du très mignon christian philippe bonjour bienvenue salut hervé je vais très bien et vous même ça va en forme sinon les affaires les boulots la famille le boulot ça va très bien en plus avec cette nouvelle de la télévision je suis très 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 heureux mais en même temps très challengé parce qu'il faut faire le mieux maintenant il faut donner un peu plus que ce que nous avons alors d'abord une remarque et puis une préoccupation d'une fidèle de cette émission d'abord la remarque c'est beaucoup de gens quand ils m'envoient des messages ils sont par moments indignés de votre comportement ils se disent que l'argent a pris les décisions vous êtes devenu orgueillé vous ne répondez plus aux appels et messages même par moment quand vous décrochez le téléphone vous parlez comme si vous ne voulez pas vous avez totalement changé beaucoup de choses alors finalement qu'est ce que vous en dites nous on va aller petit à d'abord l'orgueil je sais pas ce que c'est et puis les appels il faut imaginer j'ai 155 000 abonnés nous avons 155 000 abonnés et tous les abonnés ont ce même numéro donc s'ils se mettaient à m'appeler même une minute par chacun donc j'aurai 151 000 minutes est ce que j'aurai tous les temps possibles non et donc il est vrai que les numéros qui sont affichés sous l'écran sous les bas de l'écran ne sont pas le mien je l'ai toujours dit donc vous parlez à mon équipe vous parlez à l'équipe de bongo bez vous parlez à au directeur de je veux dire à jérémy parfois oui donc c'est pas vraiment mes coordonnées et puis ceux là qui ont mes coordonnées je le reçois toujours le problème c'est que à un moment donné quand les gens appellent ils prennent beaucoup de temps au lieu de d'être bref et précis peuvent te prendre 15 20 30 minutes alors on n'a pas que ça à faire on a beaucoup de choses à faire et donc ce sont ces petites vérités que les gens trouvent trouve mal mais c'est pas mal en fait il ya des gens qui comprennent qui comprennent ceux qui pensent que je suis orgueilleux pour la plupart des cas c'est des gens qui ne vont pas me côtoyer quand ils me côtoyeront ils comprendront que l'argent a pris les décisions quel argent il est où d'abord cet argent là il n'a jamais pris le dessus sur moi parce que l'argent on le cherche on travaille pour avoir de l'argent il n'a pas encore pris le dessus et je ne pense pas qu'il aura le dessus moi je connais l'argent avant que j'aie l'argent la différence avec beaucoup de personnes qui attendent connaître l'argent quand ils auront l'argent moi l'argent je le connais avant et donc du moment comme je le connais déjà avant quand je l'aurai et ça va pas me perturber alors la préoccupation nous vient d'une dame qui vit ici à kinshasa elle est étudiante alors c'est toujours une situation liée à l'amour elle est amoureuse d'un garçon et avec les garçons elle parle très bien non seulement les garçons ne montrent aucun intérêt pour elle et depuis un moment elle voit elle voit les garçons s'afficher avec une autre camarade qui est acquis qui évolue aussi avec elle dans une même place alors elle a essayé d'investiguer elle a eu des confirmations que les garçons sortent désormais avec son ami elle se demande qu'est ce qu'elle doit faire parce qu'elle n'avait pas eu le courage d'aller affronter les garçons mais c'est un peu comme ce qu'on avait dit l'autre fois cette fois ci maintenant c'est la soeur mais alors pardon c'est l'ami la fois passée c'était la soeur c'est la même réponse en fait c'est à elle de comprendre qu'elle a perdu parce que je ne peux pas dire je peux pas dire que qu'elle n'est qu'elle essaie de réfléchir encore c'est plus temps de réfléchir alors soit elle veut briser les couples de l'autre mais qu'elle ait le courage de le faire si vraiment c'est ce qu'elle veut elle a dit elle a fait tout ce qui était à son niveau mais les garçons n'essaient jamais montré intéressé non parce que bon alors si les garçons ne s'est pas montré intéressé ça veut dire elle est de l'herbe et les garçons étaient carnivores ou elle est la viande mais les garçons et une chèvre donc on est moche que ce qu'on consomme généralement il ya des filles qui sont bien en étant amies pas forcément en étant amoureux je veux dire en étant amoureux amoureux il faut dire aussi que toutes les relations ne sont pas faites pour finir finalement au lit car certaines relations qui doivent s'arrêter au restaurant qui doivent s'arrêter sur les avenues qui doivent s'arrêter en parlant tout simplement toutes les relations ne doivent pas aller au lit donc malheureusement avec nous c'est quand tu parles avec une fille tu la vois directement nu il ya des gens avec qui on doit discuter tout en regardant nos vêtements faut pas les enlever à tout moment devant tout le monde donc qu'elle a moi je pense qu'elle doit respecter le point de vue de l'autre si tu n'intéresses pas l'autre ce n'est pas que tu es vilain ou tu es vilaine si tu n'intéresses pas parce que tu n'es pas dans son dans son cadran comme elle aussi elle veut pas aimer tout le monde elle et qu'elle se pose la question combien d'hommes lui ont fait la cour combien d'hommes ne cesse de lui dire qu'elle qui est qui 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 je veux dire qui était intéressé par elle qui les aiment institut pour elle c'était les garçons rien alors oui mais il ya aussi des garçons comme ça qui pour eux elle ou rien mais elle n'a pas accepté elle n'a pas branché donc comme tu n'as pas bon comme toi tu n'as pas branché accepte aussi que les gens ne branchent pas sur toi c'est normal c'est la vie au fait et après tu ne pourras pas plaire à toutes les femmes et toutes les femmes ne pourront pas te plaire non plus donc moi tel que je suis là il y a des femmes à qui je ne peux jamais plaire elle va te dire que c'est normal je m'entendais ça il me l'a même dit une fois donc il y a des gens comme ça tu es belle tu es beau tu es bien mais puis après ça n'attire pas aussi il faut dire qu'il y a des hommes qui ne sont jamais attirés par les belles filles il y a des femmes qui ne sont jamais attirées par des beaux hommes sont jamais elles sont jamais attirées par des beaux hommes il y a des hommes qui ne sont jamais attirés par des femmes avec de postérieures impressionnantes il y a des hommes qui ne sont jamais attirés par des femmes minces et des hommes qui ne sont jamais attirés par des femmes grasses oui il ya de même il ya des femmes qui ne sont jamais attirés par des hommes tablés de chocolat elles sont jamais attirés par par eux j'ai entendu des femme de dire, moi j'aime un homme, soit à l'hati, 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 soit à l'hati. Tu vois, tu dis, mais ce n'est pas possible, le monde est contradictoire. Il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes avec le ventre, il y a des femmes qui aiment les hommes avec le ventre. Donc, peu importe ce que tu es, il y a toujours quelqu'un qui va t'aimer dans tes conditions, dans ces conditions-là. Peu importe que tu sois villa ou beau, il y a toujours une personne qui va t'aimer dans tes conditions. Et une fois que tu trouves cette personne-là, elle ne sera pas parfaite, elle ne sera pas la plus importante, elle ne sera pas la plus impressionnante, mais ça sera quelqu'un qui va te donner ce que tu attends qu'on te donne. Conséquence, elle développe la jalousie et la haine vis-à-vis de son ami. Alors, il ne sait pas comment gérer tous ses sentiments. Elle doit se faire comprendre à elle-même. Elle, elle a besoin d'une conversation avec elle-même. Beaucoup de gens ont du mal à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas des conversations avec eux-mêmes. Il faut à un moment donné que tu arrives à te dire que je ne peux pas voir ça. Et à un moment donné, il faut que tu arrives à t'interdire des choses. Tu dis, j'ai tout fait, mais ça, je ne peux pas et donc j'arrête. Il faut qu'elle parle à elle-même, qu'elle se dise à elle-même qu'elle ne peut pas aimer. Parce que l'amour, c'est aussi le respect. L'amour, c'est surtout le respect. Quand tu vas vers quelqu'un et que quelqu'un te rejette poliment, il faut le prendre sportivement. Parce que la vie, c'est comme ça, Hervé. Tu n'as jamais été refoulé par une fille ? Plusieurs fois. Alors, ça arrive. Et tu le prends sportivement. Ce n'est pas de faire de cette fille une ennemie. À quoi mon ennemi, n'est-ce qu'elle s'est insultée ? Tu ne veux rien d'entendre parler d'elle ? Et surtout, tu t'engages même à la déstabiliser. Tu t'engages même à salir sa réputation. Non, te dire non, ce n'est pas un crime. Te dire non, ce n'est pas une insulte. Te dire non, ça fait partie de la vie. Parce que tu n'entres pas dans mon carcan, tu n'entres pas dans mon cadran de vie. Je n'embarque pas avec toi. Et c'est normal, c'est la vie. Donc, elle doit se parler à elle-même. Elle doit d'abord arriver à se convaincre que je n'ai pas réussi à choper ce gars. Bon, c'est normal, c'est la vie et on continue. C'est compliqué les histoires d'amour. L'amour est la chose la plus compliquée qui puisse exister. Mais en même temps, c'est la chose la plus simple. Quand ça commence à être compliqué, ce n'est plus l'amour. Parce que l'amour, c'est à la fois simple, mais très compliqué. Compliqué pourquoi ? Parce que nous voulons que l'amour soit comme nous voulons. L'amour, c'est vous qui devez être comme lui et non l'inverse. Nous, nous voulons que l'amour respecte nos émotions, respecte nos sentiments et nous ne sommes pas sincères avec l'amour. L'amour est sincère et une fois que vous ajoutez le manque de sincérité, l'amour s'en va. L'amour est capricieux. L'amour est totalement capricieux. L'amour est jaloux. On ne mélange pas l'amour avec le mépris, il va partir. On ne mélange pas l'amour avec de l'orgueil, il va partir. On ne mélange pas l'amour avec le dedin, il partira. On ne mélange pas l'amour avec l'envie de posséder. Parce que l'amour, c'est quelque chose de fondamental. Il s'auto-nettoie, il s'auto-forme, il s'auto-comprend. Vous voyez ? Donc, si tu veux, il y a des gens qui veulent soutenir l'amour par l'argent. L'amour finira par partir parce que l'amour n'aime pas partager son trône avec quelque chose d'autre. C'est pourquoi l'amour, c'est quelque chose de gratuit et il n'y a pas d'argent pour l'amour. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour soutenir l'amour si ce n'est pas l'amour lui-même. Parce que la base de tout, c'est l'amour. Mais en évoluant, il y a certaines choses dont on aura besoin pour asseoir l'amour. C'est généralement des valeurs qui découlent en plus de l'amour encore une fois. Parce que l'amour engendre le respect. L'amour engendre la solidarité. L'amour engendre la tolérance. L'amour engendre la compréhension. L'amour engendre le pardon. L'amour s'exprime par le don. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là sont des choses qui viennent de l'amour. Mais maintenant, si toi, tu commences à employer l'envie de posséder, ce n'est plus l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent posséder les femmes. Ça ne marche pas. Tu veux posséder un homme, ça ne marche pas. On ne possède un homme que par amour. Jamais par contrainte. Oh non, comme je te donne l'argent. J'ai vu des hommes. Assemblée-moi si tu téléphones. Mais il veut contrôler les appels de cette femme-là. Viens, montre-moi qui t'a appelé. Non, tu avais donné le téléphone. Tu lui as donné. Du moment où tu lui as donné, tu ne peux plus contrôler son téléphone. Tu ne peux plus. Tu achètes une voiture à ta femme et tu veux que tous les déplacements qu'elle te dise, qu'elle te signale le déplacement. Si c'est un moyen de communication que vous aviez avant le véhicule, c'est bon. Mais les conditions ne doivent pas venir après les dents. Si les conditions viennent après les dents, c'est compliqué. Il faut un peu l'amour. L'amour, je le dis en fermant les yeux. Parce qu'il est merveilleux. C'est le plus beau voyage qui puisse exister dans le monde. Être à côté des cellules qu'on aime. D'abord, quand on est à côté des cellules qu'on aime, la distance n'existe plus. La chaleur est redéfinie. Le froid n'a plus son sens. Parce que l'amour que tu as à côté produit de l'énergie. Et quand tu es dans le noir, l'amour qui est à côté de toi produit la lumière. Donc c'est pourquoi on dit peu importe où nous allons, l'essentiel c'est être avec toi. Très bien. On va entrer cette fois-ci dans le menu de l'émission pour parler du verbe ou du concept donné. Vous avez développé dernièrement une théorie qui n'a pas été vraiment bien comprise. Vous avez dit les secrets de la réussite en quelque sorte. C'est aussi l'essence des données. Alors justement, c'est d'abord quoi l'essence que vous accordez au concept donné ? Donner ça veut dire ça. Oui. Vous voyez ? Mon téléphone est là. Je te le donne. Vous voyez ? Par exemple, je ne le plus avec moi. Je te donne des téléphones. Donner ça veut dire faire expédier quelque chose qui vous appartient et vous le donnez à quelqu'un d'autre. Et du moment où ça part de vos mains, ça ne vous appartient plus ni dans l'actif ni dans le passif. Je vous rends alors votre téléphone. ni dans le passif ni dans l'actif. Et c'est ça le plus important de donner. Mais maintenant, donner a des pièges. Le premier piège de donner, c'est le fait de s'attendre à quelque chose en retour. C'est le premier piège. Le deuxième piège de donner, c'est le fait de dire aux autres que tu as donné. C'est de parler du don parce que le don est discret. Le don n'est pas expressif comme ça. Le don est discret. Et quand on a fait un don, on n'en parle pas. On l'oublie et on n'attend rien en retour. C'est ça le fondamental du donner. Quand je te donne, j'oublie ce que je t'ai donné. Deux, je n'en parle pas. Trois, je n'attends rien en retour. Parce que quand je te donne, je ne dois pas te rappeler, te faire des rappels que je t'avais donnés parce que j'ai donné. Donner, ça veut dire libérer. Donner, ça veut dire oublier. Donner, ça veut dire se déposséder. Je n'ai plus ça, je te le donne. Et quand une fois que je fais ça, je dois oublier que je t'ai donné et je ne dois rien entendre de toi. Alors, les gens vont dire, mais ça, c'est la promotion de l'ingratitude. L'ingratitude est un terme païen, est un terme étranger aux esprits éveillés. L'ingratitude, ça veut dire un rendez-vous manqué. Je t'ai donné et tu ne m'as pas donné en retour. Voilà, tu es ingrat. Mais moi, je ne connais pas d'ingrat. Il n'y a pas d'ingrat dans le monde. Surtout pour ceux qui connaissent la parole de Dieu et ceux qui croient en Dieu. L'ingratitude n'existe pas parce que si l'ingratitude existait, l'homme est le premier ingrat de l'histoire. Parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. Mais nous ne passons pas toute notre vie à les louer et à l'adorer. parce que pendant ce moment-là, nous avons des haines contre les autres. Nous avons des mésententes. Nous avons des ennemis. Nous nous fâchons. Nous insultons les gens. Nous sommes parfois méchants. C'est que Dieu n'est pas. Alors, du moment où nous n'arrivons même pas à redonner Dieu ce que lui nous a donné. Regardez, il nous donne 24 heures par jour. Mais personne ne prend 7 heures pour prier. Que pour prier ? Nous prenons à peine 5 minutes, à peine 10 minutes. Ceux qui veulent multiplier le mot prennent une heure ou deux heures. Mais en réalité, nous ne passons même pas la moitié de ce que Dieu nous a donné. Alors, s'il devait nous rappeler à tout moment, dis, petit, je t'ai donné ça, on mourrait certainement. Donc, le plus important, c'est que d'abord, retenons le 3 fondamentaux du don. Il n'est pas, d'abord, oublié. La discrétion. Oui, la discrétion, n'est pas en parler et n'est pas attendre en retour. C'est ça, le plus important. Alors, comment aujourd'hui, est-ce que d'abord, il a eu la première question, c'est possible de lier les concepts donnés avec les concepts biens. Les biens, disons. Oui, on ne peut donner que ce qu'on a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Il faut posséder quelque chose pour lui donner. Hervé, les gens qui ne t'aiment pas, il ne faut pas t'en faire. Ils n'ont pas d'amour à te donner. Voilà pourquoi ils ne te donnent rien. Ils n'ont que la haine et ils te donnent leur haine. ils te donnent leur méchanceté. On ne donne que ce qu'on a. Quand on n'a pas d'amour, on ne donne pas de l'amour. Quand on n'a pas de sourire, on ne le donne pas non plus. Donc, ne demandez pas à ceux qui n'en ont pas. Moi, je ne peux pas les demander à ceux qui ne m'aiment pas de m'aimer. Ils n'ont pas d'amour pour me le donner. s'ils en avaient, ils allaient me le donner. Comme ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas me le donner. Vous voyez, ils n'ont pas l'amour du prochain. Ils ne peuvent pas m'aimer. Ils n'ont pas de considération. Ils ne peuvent pas me le donner. Donc, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas ce que vous leur demandez. Il n'en a pas. Il ne peut pas te donner. Il n'a pas d'éducation. Il ne faut même pas se plaindre pour ça. Non, il ne faut pas se plaindre. Et il faut le regarder avec compassion. Il faut la sorte d'éducation parce que nous reproduisons ce que nous avons. Donc, quand tu tombes sur une fille mal éduquée ou un homme mal éduquée, comprends qu'il n'en a pas reçu. Et au lieu d'être méchant avec lui, sois compatissant. Compatis avec lui. Et au fond de toi, prie pour que Dieu se charge à le mettre dans une disposition qu'il comprenne. « Je ne sais pas, écoute, tu n'as rien de vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que le jour où tu fais la rencontre avec la connaissance, ta vie change. Et quand ta vie change, ça veut dire que ta conception et ta perception changent. Et c'est ça la plus belle chose qui puisse exister pour les hommes sur terre. Très bien. est-ce qu'on doit limiter les verbes donnés seulement à ce qui est palpable ou on peut même aller au-delà pour parler aussi de ce qui est abstrait ? Le vrai donner est d'abord abstrait avant d'être physique. Le vrai donner, c'est cette disposition du cœur. Parce que quand je dis je vais donner à Hervé 20 dollars par exemple, je t'ai déjà donné 20 dollars dans mon esprit. Je t'ai déjà donné 20 dollars. Et comme nous vivons en différé, le corps ne va exécuter que ce que la pensée avait déjà arrêté bien avant. Ça veut dire que quand je décide de donner par exemple à Bajo, je vais donner à Bajo quelque chose, j'avais déjà résolu de lui donner, déjà de donner à Bajo. Namute Mananga. C'était déjà résolu. Maintenant quand je vais le voir, mon corps ne va exécuter ce que j'avais pensé. Mais au-delà du bien, il y a bien de choses à donner plus importantes que le bien. Le sourire par exemple, la considération, le respect. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ton argent, ils ont juste besoin de ton respect et de ta considération. C'est tout simplement ça. Tu penses que le président de la République a besoin que tu lui donnes de l'argent ou que tu lui donnes de la voiture ? Jamais. Il a juste besoin que tu lui donnes un peu d'amour, que tu lui donnes un peu de compréhension, un peu de tolérance, que tu lui donnes ta voix. Les députés, quand ils ne viennent pas être compagnes, ils ne viennent pas demander notre argent, ils viennent demander nos voix. C'est des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses qu'on ne touche pas. Ils viennent juste demander « Donne-moi ta voix ». Ça veut dire des choses beaucoup plus importantes que l'argent. Parce que c'est dans la voix que vous donnez à un député qui va lui procurer de l'argent demain. Et c'est le sourire que tu donnes à quelqu'un qui peut embellir sa journée. Parce que notre vie, c'est comme des interrupteurs. Tout dépend de l'énergie que nous avons pour alimenter ce dont on a besoin. Tu vois, ce studio est alimenté par un groupe électrogène. Et le groupe électrogène a peut-être 5 KVA. Et le besoin en termes de lumière que nous avons est juste peut-être besoin d'un KVA. Qu'est-ce qui se passe ? Nous mettons de l'énergie, n'est-ce pas ? On met du carburant. Et le carburant que nous mettons alimente ce studio. C'est comme ça avec beaucoup de gens. On a juste besoin d'un peu d'énergie pour alimenter tout le plaisir que nous avons dans la vie. Voilà pourquoi il est important de commencer la matinée ou la journée avec joie. Parce que c'est cette joie qui est le carburant de ta vie. C'est qui va alimenter tous les autres plaisirs. Lorsque vous commencez mal une journée, il y a plus de risques et que vous finissez mal la journée. Parce que vous n'avez pas assez d'énergie pour alimenter tous les plaisirs du monde. tous les bonheurs. Parce que notre vie c'est comme une maison qui a beaucoup de trésors à l'intérieur. Mais nous n'arrivons pas à voir ces plaisirs-là, ces trésors-là parce que la maison est obscure. Il y a beaucoup d'obscurité. Alors allumons tout simplement la lumière. Nous allons voir les trésors et nous allons en profiter. Mais pour que tu allumes, il faut de l'énergie. Et cette énergie, c'est le sourire qu'on t'apporte. C'est le plaisir qu'on t'apporte. C'est les bonnes nouvelles que tu as. C'est l'humeur que tu as. Parce que ton humeur, ton cœur produit de l'humeur. Et ton cœur, c'est le générateur de ta vie. S'il est illimuné, s'il a une énergie positive, c'est fini, tu éblouis. Et quand tu éblouis, toutes les choses qui paraissaient petites, tu les vois en grand. Et tu apprends à aimer et à être bien. Alors quand on donne, on oublie. Quand on donne, on ne doit pas en parler. Quand on donne, on ne doit rien attendre. Alors l'attitude de celui qui reçoit doit être comment ? Alors là, ça fera l'objet certainement d'une autre mission parce que c'est beaucoup plus important d'en parler. Mais en des termes génériques, un esprit, une attitude de gratitude, une attitude de remercier moi. Ce qui n'est pas le cas souvent. Oui, mais maintenant l'avantage c'est que nous ne sommes pas liés par leur remerciement parce qu'on n'attend rien d'eux. On n'est pas lié à leur attitude. Les remerciements là, ça motive aussi. Oui, maintenant il faut chercher la motivation dans le sens du remerciement, pas dans le mot remerciement. C'est quoi le sens et l'esprit du remerciement ? Le remerciement, il est de deux natures. Il y a le remerciement silencieux et le remerciement expressif. Le remerciement expressif, c'est quelqu'un qui te dit merci, merci vraiment, on s'est dit un plaisir, non qui bien, merci. Ça, c'est un remerciement expressif. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas ce qui déclenche la bénédiction. Non, pas du tout. Ce qui déclenche la bénédiction, c'est le remerciement silencieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la satisfaction d'un besoin. Hervé, tu trouves quelqu'un qui est affamé, qui a besoin de manger, tu lui donnes à manger, mais le voici préoccupé ou le voilà préoccupé par la nourriture que tu lui as donnée, il oublie de te dire merci. Ce que tu ne sais pas, chaque goutte qu'il ingurgite, chaque bouffée qu'il prend, chaque morceau qu'il avale, accomplit le véritable remerciement. parce que ça le sort de sa nature de pauvreté pour le mettre dans une nature de gratitude naturelle. En fait, même s'il ne le dit pas, mais il le sort au fond de lui. Vous voyez ? « Azo lizo ka gu», « azo ke lenghi». «Tan azo ke lenghi, yo ana, yozo za la béni». C'est ça le vrai merci. Ça dit, même si toi, tu ne me dis pas merci, mais l'objet de mon don et pas naio, la transformation que ça t'apporte, moi, j'étire mon gain dans ça. Vous voyez ? Donc, tu vois, par exemple, en train de circuler, de conduire tout bonnement et tu es là et tout d'un coup, tu vois une dame grosse en route et tu t'arrêtes, tu demandes à la dame « Monte dans mon véhicule, la dame monte dans votre véhicule, tu l'accompagnes quelque part et tu la sens soupirer. Ouf ! » C'est ça le merci, en fait. Tu n'as pas besoin qu'elle te dise. Le fait que ça m'a dit ce soir, elle dit « Oh, Dieu merci. C'est bon déjà. Toi, tu as gagné. Mais tu peux donner quelqu'un l'argent et il fait semblant. Il insulte au fond de lui mais puis il te dit « Merci, merci Péza, merci. » Ça ne marche pas. Le besoin, si ça accomplit quelque chose, c'est ça le véritable remercier. Donc, on ne doit rien exiger, même pas demander à vous forcer quelqu'un à te dire « Merci. » Il ne faut jamais demander à quelqu'un. Alors, que pensez-vous de ceux qui les font ? Ils ne connaissent pas, malheureusement. Ils ne connaissent pas. Parce que s'ils connaissaient, ils n'allaient pas faire ça. Ils ne connaissent pas. Hervé, ce qui tue ce monde, ce n'est pas Satan. Ce qui tue l'humanité, ce n'est pas parce qu'on a été dirigé par Kabinah ou par Mogutu ou parce qu'il a pris le pouvoir et ma femme ne l'a pas. Ce n'est pas parce que l'Amérique est puissante. Non, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, le monde sait qu'il est, c'est l'ignorance. Les gens font des atrocités parce qu'ils ne connaissent pas. Et Socrate dit, par exemple, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Si Seron dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui connaît et qui fait le mal. » Quand on fait le mal, c'est qu'on ne connaît pas. Parce que dans la connaissance, il y a des degrés aussi. Donc, beaucoup de gens font des choses parce qu'ils ne connaissent pas. ils disent « Après, c'est rien. Merci, t'es n'empêche de côté. » Mais ce n'est pas ça la vie. La vie va au-delà du petit mot « Merci ». Merci, c'est lorsque j'accomplis une chose, une tâche dans ta vie. Tu vois, quelqu'un était très mal à l'aise, il était très bouleversé, mais je viens, je lui donne un peu de mon temps. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent, ils ont juste besoin d'un peu de temps. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent, qui n'ont pas besoin de voiture, ils ont juste besoin qu'on les écoute. Alors quand tu l'écoutes, il a l'impression d'avoir vidé toute l'énergie négative qu'il avait. Il se sent un peu libéré. Et il a tendance à te dire « Je me sens bien maintenant. Je me sens bien. » Même s'il ne te dit pas « Merci », il dit « Je me sens bien maintenant. Je me sens un peu libéré. » Mais c'est ça le plus beau remerciement qui puisse exister. Il ne faut pas attendre « Merci ». Parce qu'au-delà de tout, le « Merci » est une éducation aussi. Il y a des gens qui ne sont pas éduqués à dire « Merci ». Il y a des gens qui ne sont pas éduqués à dire « Pardon ». Il y a des gens qui ne sont pas éduqués à saluer les gens. Il y a des gens qui sont éduqués. Ils saluent les gens. Ils s'excusent. Ils demandent « Pardon ». Et puis ils disent « Merci ». Mais il y a des gens qui ne sont pas éduqués comme ça. Alors il ne faut pas le suivre. Ils ne peuvent pas te dire « Merci ». Parce qu'il n'a pas le « Merci » chez lui. S'il en avait, il allait le dire. Il faut comprendre la vie comme ça. Quand quelqu'un ne te donne pas ce qu'il a, c'est qu'il n'en a pas. Ou il n'en a pas vraiment. Parce qu'il y a des gens à deux types de personnes. Il y a deux demandes. Des demandes expressives et des demandes silencieuses. Expliquez. Des demandes expressives, c'est « Ah, Hervé, n'allez-vous pas ? » « 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 Hervé, j'ai besoin de parler. » « Est-ce que tu peux ? » Ce sont des demandes expressives. Mais des demandes silencieuses, Hervé. Tu viens au bureau tous les jours. Tu vois un de tes confrères qui n'a pas de vêtements, qui n'a pas de beaux vêtements, qui n'a pas de beaux souliers. À chaque fois qu'il l'est, qu'il vient au travail, il n'est pas très propre. Il ne sent pas bon. Alors que toi, tu as beaucoup de parfums chez toi à la maison. C'est une demande. Une demande silencieuse. Tu peux juste l'appeler. Tu dis « Mon frère, je comprends que tu as un peu du mal. » Ou tu ne peux même pas dire ça. Tu dis « C'est mon frère. » « N'allez-vous pas ? » « Je n'allez-vous pas ? » « Je n'allez-vous pas ? » En fait, tu l'appelles, tu le sollicites. Il viendra aussi voir la maison et tu lui donnes des choses. Et quand tu le donnes, tu appliques les principes. Tu oublies, tu n'en parles pas et tu n'attends rien en retour. C'est comme ça. Mais non, malheureusement, nous, nous voulons que les gens demandent. Les gens vivent dans les conditions les plus difficiles. Il y a des gens qui, malgré que « Zanga » avant « Sengote », il n'en a pas, mais il ne peut pas te demander. Comprends ça toi-même. Je me comprends que nous n'allons pas que nous n'allons pas. Comment vous faites ? Moi, je me pose toujours la question, je l'ai posée autrefois. Comment nous faisons pour vivre dans le bonheur alors que nos frères vivent dans le malheur ? Comment on fait ? Je me pose toujours la question, comment toi, tu peux avoir cinq pères de Ketch et ton frère, ou votre ami, il est mon cop, papa mon cop, maman mon cop, alors tu as la paire de mon cop, comment faites-vous ? Comment tu fais toi tes pasteurs principales ? Tu as sept véhicules dans ton parking et les diacres de ton église, ton pasteur assistant n'a même pas un vélo. Comment faites-vous et comment faites-vous pour prier ? Comment faites-vous pour ne pas avoir de l'amour ? Comment tu fais, toi, tu as ton... Non, mais je me pose beaucoup de questions. Comment tu fais pour être le seul à vivre le bonheur et tu ne le partages pas avec les autres ? Je ne comprends pas. Alors, s'il faut parler de vous-même, pensez-vous que au sein des congobels qui est votre entreprise, toute personne vit le bonheur comme vous. Non, ils ne peuvent pas vivre le bonheur comme moi parce que nous ne travaillons pas de la même manière tout le monde. Mais je me rassure que chacun se retrouve dans ce qu'il fait et qu'il se retrouve convenablement. Le problème, c'est que les gens font une grosse erreur de... Oh non, égalité, égalité. L'égalité, ce n'est pas l'exactitude dans le partage. Non. L'égalité, c'est la rationalité dans le partage et non l'exactitude dans le partage. On est égaux vis-à-vis de ce que nous faisons. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un écart entre les maximums et les minimums. Il faut qu'il y ait un écart. Il ne faut pas que ce soit dans les deux extrémités où on a tout et l'autre à rien. Non. Nous devons tous avoir le minimum. Si j'ai le maximum, il n'y a pas de problème mais toi, tu es au moins le minimum. C'est pourquoi on se rassure, par exemple, à Congo Bus que chacun ait son salaire pour que personne ne dise non, non, tu as ton salaire et tu travailles en fonction de cela. Maintenant, si les gens disent il faut qu'on en aille le salaire, alors il faut avoir le même volume de travail. Il faut qu'on fasse la même chose et puis les mêmes opportunités parce que généralement dans ce travail de journaliste, ce qui fait de nous ce que nous sommes, ce n'est pas l'argent du salaire, tu le connais. Ce sont les opportunités que nous avons et ces opportunités sont en fonction de celui de service qu'on a rendu à d'autres personnes et tout. Vous voyez, la manière dont on t'aime, oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui t'apprécient, qui sont en Londres, qui t'apprécient, toi et pas moi. Et je suis convaincu que tu as déjà eu des appels comme ça. Ça existe. Et c'est tout à fait logique et normal. Vous voyez, donc, et ces gens-là vont te donner à toi de l'argent, pas à moi. Tout comme les gens qui m'aiment moins, peuvent me donner à moi et pas à toi. La vie, c'est comme ça. Mais il faut toujours garder les équilibres pour que tu m'as souhaité dignité. Maintenant, dans ton entourage, est-ce que tu vis la bonne vie ? Parce que le bonheur en solo est une sécurité pour celui qui le détient. Tu ne peux pas vivre dans un océan de pauvreté et toi, dans un îlot de bonheur. Ce n'est pas possible. Les eaux vont t'engloutir et tu mourras. Donc voilà. Alors, je reviens sur ce qui est de la demande silencieuse. Aujourd'hui, à Kinshasa particulièrement, il y a une théorie qui est souvent développée. On appelle ça « baboula ya kitu ». C'est-à-dire des gens qui sont en manque de pratiquement tout mais qui ne veulent pas accepter qu'on puisse les aider. Qui ne veulent pas recevoir pratiquement les tout. Alors, comment vous analysez l'attitude de ces gens ? Est-ce que c'est de l'orgueil, c'est de la prétention ? Comment vous abordez cela ? C'est simplement un mauvais état de cœur. Tout simplement. Parce que c'est un suicide, on va dire. Quand tu n'as pas et que tu ne fais pas qu'on t'aide, c'est un suicide. Tu te suicides en fait. Et les gens comme ça, il faut les empêcher de se suicider. Il faut leur apporter le message. Il s'est dit « mobola ya têtu ». Il ne va rien demander. Oui, mais... Il ne va rien recevoir également. Mobola ya têtu, c'est une expression que je trouve correcte au début. Mais quand on en abuse, ça devient un excès. Surtout quand on tombe dans le plan du suicide, ça devient compliqué. Parce que même la Bible reconnaît qu'on peut demander. Mais il faut demander si tu as besoin d'aide. Il faut demander. Et si au-delà du fait que tu ne demandes pas, on vient quand même t'aider, je ne sais pas pourquoi tu vas refuser. Mais souvent, les gens refusent les dons parce que ces dons sont accompagnés de mots humiliants, une attitude orgueilleuse, tu veux te placer au-dessus parce que c'est toi qui donnes. Il y a des gens qui préfèrent mourir en pauvreté, mais avec leur dignité quand même. Ils veulent qu'on dise d'après eux que celui-ci n'a pas fléchi devant les dieux des balles. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit finalement accepter n'importe quoi. Hervé, moi, j'ai besoin d'avoir le plus beau matériel que puisse exister pour ma télévision. Mais je ne peux pas devenir mendiant pour ça. Je ne peux pas accepter qu'on m'avilisse justement parce que je vais avoir une chaîne de télé. Sinon, je l'aurais eue depuis très longtemps. Il y a des moments où on doit garder sa personnalité même quand on n'a pas d'argent parce que la crédibilité, la personnalité, l'honneur, ce sont des choses qu'on ne vend pas dans les magasins. Ce sont des choses qu'on cultive. Et une fois qu'on a cultivé, qu'on a travaillé, qu'on a investi dans sa réputation, dans sa conscience, dans sa vie de tout le jour, on n'accepte pas que ça soit ébranlé à cause d'un pain ou d'un don. Non, il faut garder la fierté parce qu'elle est plus importante que l'argent. Alors, continuons de développer la réponse à la question à qui faut-il donner. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que généralement, à l'église, on nous prêche, lorsque vous donnez, vous recevez des bénédictions. Lorsque vous donnez, vous êtes béni. C'est faux, vous savez. Vous allez répondre à la question. Ce n'est pas vrai. C'est lui qui est allé donner son argent à une prostituée pour avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'il a donné dans un bon canal ? Est-ce que cette personne peut également attendre une bénédiction ? Non, il n'a pas donné. Là, il a acheté les rapports sexuels. Ce n'est pas donné. Donc, le principe du don ne s'applique pas. C'est un achat. Il a acheté. Alors, revenez sur ce que vous étiez en train de dire. Lorsqu'on donne, on ne doit pas s'attendre à une certaine bénédiction. Oui, c'est ça, les mensonges de l'église, malheureusement. L'église ment en disant quand vous donnez, vous recevez. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas automatique. on nous a donné. Nous donnons parce qu'on nous a donné. Nous sommes un don. Pessa et copessa, Mélayo. Oui, mais ça, c'est pessa et copessa, Mélayo. Ce n'est pas dans le sens où l'église dit. En fait, j'explique. Allez-y. Pourquoi nous donnons ? Nous donnons parce que nous sommes un don. Et toute la vie est un don. Donc, nous ne pouvons que donner. Ce n'est pas une option. C'est un impératif. C'est une option pour le bébé spirituel. Mais quand on a une maturité spirituelle, on comprend que donner, ce n'est pas une faculté. Donner, ce n'est pas une option. Donner, ce n'est pas une question de volonté. Donner, c'est un impératif. Nous donnons parce que nous sommes un don et parce que nous avons été donnés. Comme nous avons été donnés et qu'il nous a été donnés, nous avons été nous-mêmes été donnés. Nous sommes des dons. Nous recevons des dons. Nous ne pouvons qu'exprimer les dons. C'est normal et naturel. Et d'ailleurs, à l'église, quand on parle de donner les offrandes, donner les offrandes, la première chose qu'on donne, ce n'est pas l'offrande. La première chose qu'on donne, c'est son cœur. Il faut que les gens comprennent ça. Dieu mange la louange dans l'adoration. Il faut que les gens ne nous prennent pas. Maintenant, regardons au début de la création. La première personne qui a donné à Dieu, c'est Cain. Mais Dieu a refusé les dons de Cain parce que le cœur de Cain était loin du don de Cain. Mais regardez Abel. Abel donne d'abord en premier son cœur. Dieu agrée d'abord son cœur et en surplus, il agrée Babilo-Kohana. Mais nous, à l'église maintenant, on vous prêche matin, minuit, soir, de donner la dîme. Matin, minuit, soir, de donner l'offrande. Mais ne vous dit pas que c'est vain. Ce qui est plus important, c'est le cœur. Dieu a besoin de ton cœur avant tes biens parce que tu es né sans avoir, tu es né sans posséder, mais tu es né avec un cœur. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur pour qu'il lui-même vive dedans et qu'il produise des effets. La personne qui a confié son cœur à Dieu donne à Dieu tout ce qu'il a. Même son argent travaille pour Dieu, sa beauté travaille pour Dieu, ses vêtements reçoivent Dieu, son accoutrement représente Dieu, même son travail, Dieu. Tu vois par exemple sur le boulot, tu as vu ma gambe dans mon qualité, moi je n'ai pas eu ça dans une école. Tout ce que j'ai dit, je n'ai pas eu ça dans une école. Je n'ai pas suivi une formation théologique où je ne suis pas allé dans ces choses-là. Moi c'est Dieu lui-même qui m'a dit, qui m'a donné ces choses. Voilà pourquoi dans toutes mes émissions, Dieu est à 90%. Parce que mon succès, mon travail, mon élévation, ma vie, c'est Dieu. Donc il n'y a aucun pourcentage, il n'y a qu'ici. Jamais dans les fétiches. Impossible. Vous n'avez pas eu dans les gris-gris. Non. Jamais chez les mandones. Vous n'avez pas eu ce qu'il y a qui m'a mangoungi. Je n'en ai pas. Ça me rappelle ce qu'on reste à peu d'accord. Les rois de la ferie ou de la somme qui disaient qu'il n'y a été à ligno qu'il n'y a pas de m'aider. Imagine. Le succès, c'est le travail. L'élévation, c'est la détermination et les rêves et l'ambition. Et au-delà de tout, le plan de Dieu. Hervé, ce que Dieu a dit que tu seras, tu le seras. Peu importe ce que le méchant va dire. Peu importe ce que le diable dira. Mais ce que Dieu a dit que tu seras, tu le seras. Et tu le seras autant voulu par Dieu. Il n'y a pas question d'effort humain. Il n'y a pas question de... Il n'y a pas de choses-là. La grâce de Dieu est un bulldozer. Ça écrase tout sur son passage. Quand tu as la grâce de Dieu, Hervé, tu vas t'asseoir sur la même table avec les présidents. On va dans la même table conseillé à les présidents et aux Etats-Unis. Tu iras partout avec la grâce. Bref, la grâce est une clé passe partout. Donc, mais pour dire que il faut commencer d'abord par là. Il faut d'abord donner son cœur à Dieu. Quand tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, ne lui donne pas le reste parce que ça ne sert absolument à rien. regarde-toi. Est-ce que toi, tu donnes à ta copine ou à ta fiancée ou je ne sais pas moi ton amour, tu lui donnes quand il te demande, quand il te demande, tu donnes parfois sans qu'elle te demande. Parce qu'elle a ton cœur. Elle a le cœur d'Hervé. Imagine. Tu vois, moi, Christian Philippe ne me demande rien. D'abord, il ne sait pas me demander mais je me bats pour qu'il ne manque de rien. Voyez-vous ? Et parce que, pourquoi ? Parce que Christian a mon cœur. Il a mon cœur. Vous voyez ? Ma femme ne me demande pas. Je donne à ma femme parce que je pense donner à ma femme. Donc, ce que vous avez dit c'est que je vous demande à ma femme, c'est que je vous demande. Donc, personne ne vous demande à mon thème pour que je vous demande et que je vous demande à mon cœur. Très bien. Parenthèse, avant d'évoluer, on vous accuse, toutes les fois que vous effectuez vos déplacements en Bandaka, c'est pour aller vous ressourcer en termes de fétiches. Bandaka, Bandaka, je t'aime puisque tout ce qui existe. Bandaka, je t'adore. Tu m'as tout donné et je ne peux pas autrement. Non, Bandaka, c'est... Si pour faire un poème... Le secret de votre succès, c'est Bandaka. C'est là que se trouvent tous vos féticheurs. Le succès, le secret de mon succès. Je ne sais pas si j'ai le succès, mais en tout cas, le secret de mon travail, c'est d'abord le plan de Dieu que je suis en train d'apprécier chaque jour qui passe, sa protection, son amour, son... Je suis un témoignage arrivé. Moi, je suis un miracle. Où je suis... Je ne pouvais même pas imaginer que j'arriverais ici. Même pas imaginer. Donc, c'est Dieu. Dieu, mais alors Dieu seul. Et Dieu n'a pas permis qu'on me fasse des cadeaux ou des faveurs. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu n'a pas permis à ces choses-là. Je sais que Dieu voulait qu'il soit le seul à dire ce moi qui est fait christian. Parce que dans la vie, il y a des gens comme ça. Tu ne comprendras pas qui est d'à côté. Tu ne comprends pas qu'il y a des gens qui sont d'à côté. Non, mais il y a des gens que Dieu veut qu'il y ait des gens qui sont d'à côté. Tu vois le paralytique. Dieu n'a pas voulu que... Mais il est resté longtemps là-bas. On ne le jetait pas. Parce que c'est des gloires que Dieu lui-même se donne. Dieu ne veut pas dire que c'est vrai, mais tu n'as pas des gens pour te bénir. Mais il y a d'autres personnes que Dieu a bénis lui-même. Lui-même, il les a bénis. Donc, à un moment donné, moi, c'est comme ça en fait. Moi, c'est Dieu lui-même. Parce que je ne dois à personne si ce n'est Dieu lui-même. Mais attention, même dans ce moment-là, Dieu utilise toujours des canaux. C'est ce qu'il y a. Il y a des canaux. 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 Et ça, c'est une faveur énorme. Donc, les fétiches, je ne sais pas ce que c'est. D'abord, on a grandi dans un environnement où mon père, l'ange, pour moi, il est un ange. Il m'a toujours dit, je sais qu'il disait ça pour nous dissuader. On sait qu'il faisait ça pour nous garder sur la voie. Vous avez essayé et ça n'a pas produit les résultats qu'il... Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais essayé j'étais tenté à une période de ma vie d'aller au Kossim Bakissi. C'était une période noire de ma vie. J'ai raté, j'ai fait deux fois le suicide. J'ai tenté deux fois me suicider parce que je ne trouvais pas d'intérêt dans la vie. En fait, moi, je vais raconter plus tard. Quand j'ai découvert que ma mère était décédée, c'était... 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 C'était mortel pour moi. Je ne pouvais pas m'imaginer ça. Qu'elle était partie quand j'avais 22 mois. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer un truc pareil. Et quand on me disait que Dieu est amour, je disais, mais ces gens sont malades. C'est quel Dieu qui est amour qui laisse un bébé moins un bébé ? Parce que mon frère avait quatre mois, je crois, quand mon maman est décédé. Alors, je me disais, c'est quel Dieu qui laisse des enfants comme ça, abandonnés, arrachés de l'amour de leur mère ? Et vous me parlez d'un Dieu qui aime les gens ? Ça, c'est un Dieu qui aime. Voyez un peu. Mais c'était... En toute innocence, j'ai demandé pardon à Dieu parce que j'ai compris finalement que quand ma mère décédait, quand j'étais en train de pleurer, parce qu'on m'a dit que j'ai pleuré, quand ma mère est décédée et quand j'étais en train de pleurer, Dieu était au même endroit où quand Christ mourait sur la croix, au même endroit, il a vu son fils unique mourir sur la croix, il a laissé se faire et il était au même endroit que ma mère décédait aussi. Mais ça, il fallait grandir pour comprendre ces choses-là. Et donc, j'ai appris à comprendre. Mais pendant une période, je m'étais décidé de me donner la mort, en fait. Très bien, on ferme la parenthèse et on revient au débat. Parce qu'il fallait finalement en finir. Mais si je n'ai pas atteint l'objectif, tu penses vraiment que c'est aujourd'hui que je vais aller dans ces histoires des fétiches. Un gars, on a dit, qui s'est battu par exemple et ça, qui s'est battu par la tête 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 et ça, ces gens qui se tuent tous les jours en train de s'entraîner. Qui s'ils m'appellent Abisho, Yo, Jérémy, Yo Betta, OK. LG, tout ce qui m'est battu par la tête, c'est la mine, la mondiale, voilà. Qui s'est battu par la tête. On revient au sujet de l'émission. Alors, à quel moment faut-il se donner ? Quand vous sentez en vous le besoin de donner ? Et quand on ne sent pas ses besoins ? Ne donnez pas. Tout ce que vous faites, qui n'est pas, tout ce que vous faites qui n'est pas le fruit de votre conviction devient un péché, a dit Paul. L'apôtre Paul dit ne faites pas ce qui va à l'encontre de vos convictions. Mais, il faut dire bien, il faut nettoyer vos convictions. Il faut vous rassurer que vos convictions sont bonnes. Parce que quand tu as des bonnes convictions, tu donnes à tout moment. Ce n'est plus une question de... J'insiste sur le fait que donner, ce n'est pas une option, cher Hervé. Donner est un impératif. On donne, parce qu'on le sent au fond de nous qu'il faut qu'on donne. La Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné. Son fils unique. Ah, mais écoute un peu la phrase. Car Dieu a tant aimé. Il a donné. Donc, il faut d'abord aimer pour donner. Comme lui nous a aimé, il a donné. Tu ne peux pas donner si tu n'aimes pas. Et tu ne peux pas vivre si tu n'aimes pas. motosangui bolingo. Acommonan d'ambete. Bolingo. Beaucoup parlent de Dieu, mais ils n'ont pas d'amour. Ils haïssent. Tu ne peux pas haïr un frère. Il faut lui donner de l'amour, de la considération. Hervé, il faut donner le sourire. Il n'y a pas que l'argent. Donne le sourire aux autres. Il faut donner la confiance aux autres. Il y a une dame qui a écrit un livre, j'ai oublié le titre. Elle a dit, j'ai rencontré deux personnes dans ma vie. La première personne m'a fait comprendre qu'elle était la plus intelligente qui puisse exister. Et la deuxième personne m'a fait comprendre que j'étais la femme la plus intelligente. Alors, elle pose la question, qui d'entre les deux hommes est meilleur? N'est-ce pas la personne qui te fait comprendre que tu es bien, mais pas la personne qui t'épate que tu es? Donc, parfois, parfois dans la vie, ne faisons pas d'efforts pour épater les autres. Et c'est pourquoi dans la discussion, il faut le laisser lui parler. Il veut. Moi, j'ai rencontré des gens qui veulent m'intimider. Mais on a écouté, on a pris son moment où on va voir la TV et on a bien, mais on a bien d'un danger. Alors, on a accompagné, on a qui est. C'est-à-dire qu'on a dit à dire, hein? Ah! C'est vrai, on a le compte à vous, il faut aider les autres à s'épanouir. Il faut aider les autres à s'épanouir. Alors, pourquoi faut-il donner? Parce que nous sommes un don. Parce que nous avons été donnés. Hervé, tu es un don. Dieu a tellement, il a tellement aimé ce pays qu'il nous a donné toi, Hervé. Parce que tu es là pour répondre à une question quelconque. Hervé, tu as une mission sur terre. Et la mission que tu as ici va se jouer ici dans ce pays. Donc, il faut que tu la cherches, que tu la joues profondément et que tu la joues très bien pour que le jour où tu rentreras auprès de celui qui t'avait envoyé, qu'il te dise bienvenue fils, tu as accompli ta mission. Moi, je suis convaincu que le jour où je rentrerai et que Dieu me dise petit, tu as fait quoi? Je dis, Seigneur, tu n'as pas vu ce que tu te critiques en faux? Papa, tu n'as pas vu mes émissions à l'RTGA? Tu n'as pas vu ce que je faisais pour ton peuple? Et là, Dieu va dire, petit, entre dans la gloire de ton père. Mais maintenant, ceux qui ne font pas ça, ces jours-là, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Si Dieu te dit, qu'est-ce que tu as fait dans le monde? Papa, la bundi, ça y est. Il dit, est-ce que je t'avais envoyé pour ça? Je t'avais envoyé pour ça. Je t'avais envoyé pour aider, pour donner de l'intelligence, donner aux autres ce que tu as. Parce que, un autre truc important que je vais dire pour terminer, Hervé, c'est que nous sommes un don. Dieu ne crée pas, Dieu n'a créé que deux personnes, tu sais, selon l'explication de la Bible, bien sûr. Dieu n'a créé que deux personnes, Adam et Ève, c'est tout. Nous tous, nous découlons là-bas, Si on prend l'hypothèse de la Bible, même si je n'y crois pas beaucoup sur la question. Mais au moins, nous savons tous que Dieu nous a créés, nous venons tous des parents, n'est-ce pas? D'Adam et Ève. C'est pour dire que, quand Dieu t'élève à une position, ne ferme pas la porte pour les autres. Aide les autres. qui app падent, les autres. Et ce qui apprennent, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nombre, et qu'il n'y a rien de nombre. Parce que, quand Dieu te donne, c'est que Dieu peut, tu peux. Mais nous, nous n'avons pas ça, malheureusement. C'est ce qui nous fait du mal. Au Congo, les gens refusent à te donner même l'information. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Non, mais écoute, parfois on est bizarre. Ta soeur a déjà fait des sœurs qui sont des pandas, des kouakarats, tout ça. Elle a déjà fait ça. Elle a fait ça. Mais tu as une soeur d'elle à côté qui souffre de la même chose. Ça a été de la formation. Vous savez, il y a une soeur qui s'en dit. Il y a une autre chose. Si vous avez des malades qui sont des maux, par exemple, vous avez dit qu'il y a un malade qui sont des maux, vous avez dit qu'il y a des maux. Vous savez, vous avez dit qu'il y a des maux. Mais vous ne vous êtes pas des maux. Vous ne vous êtes pas des maux. Vous ne vous êtes pas des maux. les gens ont parfois besoin d'informations il faut leur donner l'info on va terminer l'émission par cette question que pensez-vous de ceux qui conditionnent les dons à une obligation des rédivabilités ils ne comprennent pas, ils sont simplement inconscients et ignorants et je prie pour que Dieu ouvre les yeux à ces gens-là le don est une action libre est une action libre et de pourvu de toutes sortes de pressions quand on donne, on oublie il n'y a pas de conditions quand on a donné il n'y a pas de conditions les trois fondamentaux ce sont les éléments importants du don quand tu donnes, tu oublies quand tu donnes, tu t'attends à rien et quand tu donnes, tu n'en parles pas tu restes discret dans le don donc ceux qui attachent les dons à des conditions c'est qu'ils n'ont rien compris parce que la Bible dit je vais paraphraser un peu prendre en logique c'est que le coup tu n'attends rien parce que si je te donne je dis Hervé quand tu entends c'est fini tu n'es plus lié à moi et puis moi je n'ai plus rien j'ai gagné déjà ce que je voulais très bien mais c'est dont on n'a pas parlé aujourd'hui c'est peut-être les avantages du don on en parlera peut-être un autre jour Hervé, les avantages du don sont fabuleux tu sais que tu peux donner à quelqu'un pour avoir donné à quelqu'un tu peux échapper à des accidents pour avoir donné à quelqu'un tu peux éviter la mort pour avoir donné aux gens tu peux éviter la pauvreté même pour toi et pour tes enfants écoute Hervé une fois ma femme m'a dit gratuitement tu sais j'ai compris par là quoi moi dans ma vie Dieu seul sait toutes les femmes que je rencontre en route je le prends gratuitement sans demander le numéro j'insiste sur ça sans demander le numéro tout ce qu'il y a dans la relation il n'y en a pas tu dois vérifier oui tu peux vérifier je transforme-toi en femme je te prendrai en route et je ne te demanderai pas de numéro et ma femme m'a dit une fois elle était là on l'a pris et j'ai dit merci Seigneur alors je ne sais pas combien on le fait pour mes soeurs combien on le fait pour parce que les gens ne comprennent pas tu es moi Hervé est-ce que tu sais que tu es moi et que moi je suis toi et que dans tout ce que j'ai il y a ta part dans ce que j'ai les gens ne comprennent pas ça peut être plus tard il y a des gens qui sont nés à part des gens qui ne savent pas c'est quoi le verbe donner alors est-ce qu'il y a possibilité pour ces gens d'être également transformés il faut leur donner il faut penser Bollingo il faut penser Bollingo on n'est pas avare on devient avare on développe ça tout au long de la vie Dieu n'a pas créé des hommes avares Dieu n'a pas créé des hommes méchants Dieu n'a pas créé des hommes jaloux haineux Dieu ne les a pas créés Dieu a créé des hommes bien des hommes bons des hommes justes c'est ça la première nature et la vraie nature de l'homme mais la nature conditionne certaines choses corrompt certains esprits et développe ou alimente les désirs d'avare des méchancetés attise la haine et les autres mais ces gens là sont récupérables parce que ce qu'ils sont de quelle manière ce qu'ils sont c'est la deuxième nature ils sont récupérables soit par Dieu lui-même qui veut le faire ou récupérables par nous qui sommes là sur terre nous pouvons faire quoi aux gens méchants il faut les aimer parce qu'il n'y a que l'amour qui arrête la méchanceté aux gens avares il faut leur donner il faut leur donner 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 en plus de donner à un moment donné plus qu'on donne on ne sait plus on ne sait que faire ça parce que on a fait c'est pas une malédiction non non c'est pas une malédiction c'est une malédiction c'est une malédiction c'est déjà c'est déjà c'est déjà Alors, je me disais, on fait un collier. Par exemple, nous avons dit, j'ai dit, Jacob, Tope Hervé, Tope Gaël, Némi, Yaka. Yaka, nous vous lisons ensemble. Nous vous lisons ensemble. Au sol, on a lundi, au sol, on a mardi, au sol, on a mercredi. Nous avons convaincu que j'ai dit, tu as déjà eu des colliers. C'est un petit changement, Bazzali. C'est Bazzali. Tout le monde est récupérable. Moi, j'ai connu un garçon comme ça. Il commence chaque jour à la rame, il mange avec vous, il mange avec vous. Mais le jour où on a vu, où on a vu, on fonctionne dans la chambre, il vient de voir que c'est la chambre. Et je le rappelle tous ces degrés dans ma dégrés, il y a des degrés très profonds. Il faut aider, mais il faut toujours savoir qu'il n'y avait pas de temps à faire. Et il faut savoir que si on ne lui apparaît pas, un jour de l'avance, c'est le temps de nervous. Est-ce qu'on n'y a pas de temps que le Sodoma a voulu te dire plus que le Sodoma a voulu te dire? Très doucement, je me rappelle maintenant, je l'ai pensé de vous faire votre Ferre. Il y a des gens comme ça qui ont grossi une famille qui n'a plus pas sa colis. Il faut vraiment, c'est vraiment dans un cadre beaucoup plus important. Dernière question, est-ce que les dons a-t-il des limites ? Non, il n'y a pas des limites. La seule limite du don, c'est la naïveté. Quand on est naïf, on donne n'importe comment. Il faut donner parce que c'est important de donner, mais vous n'allez pas jusqu'à donner tout ce que vous avez. Vous vous manquez pour donner aux autres. Non, c'est pas normal. On donne dans ce qu'on a. Il n'y a pas de recommandations. Il n'y a pas de problème. Il faut donner parce que, d'abord c'est public, mais il faut donner aussi parce que vous avez été recommandé. Dieu les recommande. Il n'y a pas de donner pour impressionner les gens. Quand tu donnes pour impressionner, tu n'as rien fait. Tu as investi. C'est tout. Ce qu'ils vont faire les dons, accompagner les caméras, comment vous appréciez cet acte ? Il y a deux choses. Oui, il y a deux choses. Tout dépend de la motivation. Si vous donnez avec les caméras l'idée d'inspirer les autres à faire la même chose, la motivation est bonne. Mais si vous donnez dans l'idée de vous attirer la gloire, alors la motivation est mauvaise et ça ne marche pas. Tout dépend de la motivation. Et comme on ne sait pas vraiment quelle est la motivation, c'est pas tout. C'est vraiment compliqué. L'émission est terminée. Est-ce qu'il y a un dernier message de votre part ? Donnez. Donnez. Ne vous fatiguez pas de donner. Le message est passé, je crois. Et capté même. Merci. Ça m'est fini pour ce nouveau numéro de votre magazine La Voix des Sorties. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous savoir très nombreux à regarder cette émission. Merci à toute l'équipe technique, particulièrement à Jacob qui a bien compris c'est quoi donner. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada